qui touche le volet jeunesse. Mais, proprement dit, ce qu'il y avait autrefois, le volet centre jeunesse, avec ses composantes administratives et tout ça, on n'a plus cette information-là de façon précise. D'accord. Bien, je vous remercie. Donc, c'est une perte de connaissance, évidemment, parce qu'on a eu un débat sur les budgets des centres jeunesse. Est-ce qu'ils ont été coupés? Est-ce qu'ils n'ont pas été coupés? Alors, puisqu'on n'a pas les chiffres pour pouvoir le dire, on a fait une recherche. Ce qu'on sait, c'est que le rapport Le Bon, le vérificateur à Laval, nous a dit un certain nombre de choses importantes sur des éléments qui ont contribué, je dis bien contribué, à provoquer la crise des fugueuses. Et sa conclusion générale, c'est, et je le cite, « Il est futile de penser réduire les fugues ou mieux accompagner les jeunes filles en cause s'il y a en maintenant fugue du financement et des compétences. » Le vérificateur, désigné par la ministre, lui a dit « S'il y a fugue du financement et des compétences, c'est normal qu'il y ait plus de fugues, on ne peut pas lutter contre les fugues. » Et là, dans son rapport qui est dévastateur pour le gouvernement libéral, il dit « Voici ce qu'il faut faire. Il faut faire l'escouade mobiliste à Longueuil, dont le financement a été coupé de 500 000 $ par le gouvernement libéral. » Il a dit « Il faut financer les organisations sur le terrain. L'essentiel dans cette coordination, c'est la présence des organismes qui, sur le terrain, en prévention, peuvent identifier des jeunes à risque, dit-il. » Ça, ils avaient un programme de 1,2 million de dollars qui a été aboli par le gouvernement libéral. Et troisièmement, il dit « C'est très important d'avoir les compétences, mais, dit-il, la réorganisation de la loi 10, à Longueuil, par exemple, il dit, je le cite, « La désorganisation entre les intervenants de la santé des centres jeunesses provoqués par la réforme Barrette fait en sorte qu'il y a eu une perte d'expertise. » Bon. Alors, on peut dire, bien, c'est transitoire. Ils vont finir par s'en remettre. Et puis là, la ministre, avec le ministre de la Sécurité publique, ont décidé de rajouter des sommes, mais pas à la hauteur des sommes précédentes. Quoi qu'il en soit, ils nous annoncent un plan d'action pour plus tard. Mais je reviens à la grande question, parce que les directions des centres jeunesses, avant que leur association soit abolie par le gouvernement libéral, avaient dit, on a des coupes de 20 millions. La ministre, dans un premier temps, a dit, des coupes de 20 millions, oui, mais c'est seulement administratif. Et ensuite, dans un deuxième temps, elle a dit, non, finalement, il n'y a pas eu de coupes de 20 millions. En fait, ça a augmenté. Alors, comme on ne peut pas le savoir, bien, nous, on a fait une enquête. Alors, il comptait à demander à tous les centres jeunesses dans chaque région de nous dire qu'est-ce que ça a été s'il y en a eu les coupures. Ça fait qu'ils ont presque tous répondu. Et ce matin, ce que je dépose, c'est la synthèse de ce que nous ont dit les centres jeunesses. Et là, il nous en manque. Il nous en manque les deux plus gros, Laval et Montréal. Et même sans Laval et Montréal, ils nous disent, on a coupé 13,739,000 $ dans l'année 14-15. Nous et 15-16. À jusqu'en 15-16. On dit, donc, en 15-16, on a coupé 13,739,000 $ et il manque Laval et Montréal. Alors, c'est probable qu'on se rapproche du 20 millions dont on a parlé et dont les directeurs de centres jeunesses ont parlé avant que leur organisation soit dissoute par le gouvernement libéral. Mais est-ce que c'est administratif? Parce que la ministre disait, ah non, non, c'est juste l'administration. Alors, bien, les informations qui nous ont été données sont très variables par centre jeunesse. Mais le centre Chaudière Appalaches nous a donné la déclinaison complète. Et ça fait partie des documents que j'ai déposés. Et là, dans administratif, optimisation des services administratifs, zéro. Organisation nationale, suprarégionale des activités, zéro. Alors, ils disent, nous, on n'a rien, rien coupé dans l'administration. S'il y en a eu, là, ce n'est pas à notre niveau, au niveau de la fusion des CIUSSS peut-être, mais pas dans notre centre. Ce qu'on a coupé, cependant, c'est trois postes d'éducateurs et demi, conversion de trois postes d'éducateurs à l'externe en réduisant le nombre d'heures. On a aboli un poste de technicien en assistance sociale. On a aboli la moitié d'un poste au secteur des jeunes contrevenants. On a fermé des places en ressources intermédiaires qui étaient liées au centre. Et on a aboli un poste d'éducateurs au secteur sécuritaire. Bien là, on a l'information, là. Lorsque le vérificateur Lebon nous dit, il est futile de penser réduire les fugues au mieux accompagner les jeunes filles en cause s'il y a en même temps une fugue du financement, alors la démonstration, il y a eu réduction du financement dans les centres jeunesse. Les gens qui ont été coupés, ce ne sont pas des comptables qui travaillent sur des fichiers Excel, ce sont des éducateurs, des techniciens et même des places en ressources intermédiaires. Alors, ce que la ministre va aujourd'hui admettre devant ces chiffres, devant ces informations qui viennent de son réseau, parce qu'on a demandé au ministère de nous donner ces informations-là, le ministère a dit non, ce n'est pas possible. Alors, on est allé vers les centres. Est-ce qu'elle va admettre qu'en fait, comme le dit son vérificateur, elle a présidé à la réduction des services en centre jeunesse? Mme la ministre. Mme la Présidente, je constate qu'il n'y a pas acheté de livre pour penser positivement. Là, il va falloir que j'en achète un puis je vais y en envoyer en chambre, ça va me faire grand plaisir. Puis, quand on manque d'informations, il faut la demander. Alors, je vais le renseigner. Premièrement, le rapport Lebon, ici, qu'on a entre les mains, à la page 30. Le député de Rosemont, au point 7.5, il a oublié de dire que c'était dans la prévention, ce que M. Lebon a dit, à prévenir absolument. Il nous a avertis, là. Il n'a pas dit qu'on avait coupé, là. Ce n'est pas vrai, là. Ce n'est pas ça qui est écrit dans le rapport Lebon. Le rapport Lebon, il dit à prévenir absolument. Autrement dit, il nous dit, attention, il nous lève une lumière, il nous dit, attention, si vous pensez réduire les feux et améliorer les feux en même temps que vous allez couper du financement, ça va être dangereux. Il n'a pas dit qu'on avait coupé, là. C'est écrit noir sur blanc, Mme la Présidente, à prévenir. Ce n'est pas moi qui l'inventer, là. C'est le rapport Lebon. Mais là, on ne va pas transformer les rapports, là. On ne va pas… Je sais qu'ils aiment ça, eux autres, tout changer de la signification des choses, là, mais c'est comme ça. Maintenant, quand on a tout… OK. Quand on a rétabli le fait de ce que M. Lebon a voulu dire, puis on en a pris bonne connaissance, j'ai le goût de dire à mon collègue… Vous savez, hier, j'en ai parlé au collègue et au président qui était là. Comme gouvernement, on est en train de transformer le Québec. Et au ministère de la Santé, on est là-dedans aussi, Mme la Présidente. On transforme le réseau de la santé. Et pour qui? Pour le bien des citoyens. En ce qui nous concerne ici, on parle des jeunes. Le projet de loi 10. Savez-vous ce qui a fait le projet de loi 10 pour notre jeunesse? Avant, il y avait la deuxième ligne, il y avait des signalements, les gens étaient là, puis ça se tenait là. Maintenant, les gens travaillent tellement ensemble que les ressources sont aussi bien à la première ligne qu'à la deuxième ligne. Il y a même des centres jeunesse qui disent qu'ils ont un impact plus grand à la première ligne. Ils prennent leurs ressources, ils déplacent à la première ligne. Ça ne veut pas dire qu'ils sont moins en protection de la jeunesse. Ça veut dire, Mme la Présidente, qu'on fait mieux notre travail. Ce qu'on veut, là, c'est ultimement qu'ils ne se rendent pas au centre jeunesse, les jeunes. C'est ça qu'on souhaite faire. C'est de la prévention. Alors, dans les budgets, ce qui parle, M. le député de Rosemont, c'est de la réorganisation qui a été faite. C'est des mesures d'optimisation, que ça y plaise ou pas, qui n'ont aucune incidence sur les services. Aucune incidence sur les services, je vous le répète. On a réorganisé les choses et c'est avec le milieu qu'on réorganise. Ce n'est pas au 15e étage du ministère, là. C'est avec le milieu. Et on a mis ensemble la première ligne et la deuxième ligne en interaction. C'est eux-mêmes sur le terrain qui disent avoir un meilleur impact en première ligne. Ce n'est pas la ministre, là. C'est le monde qui donne des services. Je ne sais pas, là, on peut-tu faire confiance aux gens qui donnent leur corps et leur âme à servir ces jeunes-là? Je pense que oui. Merci. La parole au député de Rosemont. Bon, on a remarqué que la ministre a complètement évité le sujet. Donc, je lui remets un document produit par le Centre jeunesse de Chaudière-Appalaches qui dit « Nous, en réponse aux demandes de compression budgétaire du ministère, nous avons mis à la porte des éducateurs, un technicien en assistance sociale, un poste du secteur jeune contrevenant et un poste éducateur au secteur sécuritaire. On les a mis dehors. Est-ce qu'on peut faire confiance aux gens sur le terrain, dit-elle? Oui. Ils nous disent « Vous nuisez ». Les compressions, là, ce n'est pas administratif. Les compressions, c'est dans la qualité des services, c'est dans le nombre de services. Ils le disent. Alors, je veux bien lire tous les livres de pensées positives qu'elle veut m'envoyer, mais j'aime aussi écouter ce que les gens sur le terrain disent. Et les lunettes roses que la ministre a, elle devrait les enlever parce que là, les chiffres parlent. Et le rapport Lebon, lorsqu'il parle d'une fugue du financement et des compétences, et lorsqu'il dit qu'il faut faire mobilisme et que son gouvernement coupe mobilisme, et lorsqu'il dit que les gens sur le terrain, pas au 15e étage de son ministère, les organismes de lutte aux proxénétistes sur le terrain doivent, sont un élément essentiel. Son gouvernement a aboli le programme avant de le réinsérer avec moins d'argent qu'avant. Alors ça, ce sont les faits. Alors donc, je me souviens à notre première étude des crédits. La ministre avait dit solennellement, si on trouve un seul cas, un seul cas où les services ont été coupés, et pas juste les méchants cadres et administrateurs et les services, nous allons le rétablir. Alors je demande à la ministre, maintenant qu'elle sait qu'il y a des cas au centre, je veux dire à Palache, est-ce qu'elle s'engage à rétablir ses postes? Et à mesure que les autres centres vont nous donner la liste des gens qu'ils ont mis dehors, est-ce qu'elle s'engage à les réembaucher? Alors, Mme la ministre. Premièrement, Mme la Présidente, ce qu'il faut dire ici, c'est que c'est impossible de mettre des employés de l'État dehors, puis il le sait très bien. Il le sait très, 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 très bien. On ne met pas les employés dehors. Deuxièmement, Mme la Présidente, ce que je veux dire, c'est qu'on investit en prévention jeunesse 3 millions pour cinq régions. Laval a déjà déployé des ressources pour faire en sorte qu'ensemble, les policiers, le centre jeunesse, les groupes communautaires travaillent ensemble. Il le sait très bien que la mairesse de Longueuil, je vais m'arrêter là, travaille avec le ministre de la Sécurité publique pour développer un projet. Il restait des ressources de chez Mobilis en passant. Il n'avait pas tout été coupé, mais la partie dont il parle, ils vont pouvoir appliquer sur prévention jeunesse. L'autre élément que je veux porter à votre attention, Mme la Présidente, ici, savez-vous quoi, en 2014, comparaison des résultats entre 2015-2016 par rapport aux résultats 2014-2015. Selon la loi de L4S, savez-vous que le nombre de jeunes adultes desservis a augmenté de 2,1 %, on les a servis. Nombre de jeunes desservis, 1,8 % d'augmentation. Nombre de prestations totales, 0,8 %. Savez-vous que selon la loi de la protection de la jeunesse, les évaluations, il y a eu une augmentation de 1 %, savez-vous que le délai moyen d'attente à l'évaluation a été réduit de 9,9 %, c'est toujours bien parce qu'il y a du monde qui travaille, là, c'est certainement pas parce qu'on est assis et qu'on ne fait rien. Nombre de dossiers en attente d'évaluation en moyenne durant l'année a été réduit de 10 %, Mme la Présidente. Délai moyen d'application d'attente, délai moyen d'attente à l'application des mesures, une réduction de 0,9 %. Dossiers en attente d'évaluation, date précise, réduction de 15 %, durée de traitement, réception des traitements et traitement des signalements, réduction de 21 %, évaluation, réduction de 3 %. Mme la Présidente, si ça fonctionnait pas, je verrais une augmentation des délais, je verrais une augmentation des problématiques, c'est le contraire qui se passe. Est-ce qu'on peut faire mieux? Oui, on y travaille. C'est pour ça que la première ligne, la deuxième ligne est ensemble. Mais lui, là, il est dans un carcan où ça fait 40 ans que c'est de même, il faut que ça reste de même, puis c'est toujours de même. Bien, moi, là, j'ai appris dans ma vie, là, que c'est pas parce que quelque chose est comme ça depuis plusieurs années qu'on ne peut pas se permettre de regarder les choses et d'améliorer notre performance. Si lui, il est axé juste sur l'argent en centre jeunesse, moi, je suis axé sur les services pour les jeunes, moi, je suis axé sur comment on peut faire pour mettre les ressources ensemble, puis je veux remercier le ministre de la Santé d'avoir fait en sorte qu'on aille ça, cette loi 10-là, qui nous permet de transformer notre réseau de la santé pour mieux servir les gens. Si lui veut s'accrocher sur les chiffres de budget en centre jeunesse, moi, je m'accroche à la quantité de services qu'on donne. C'est dans la globalité, puis c'est ça qu'il faut parfaire, c'est notre manière de travailler. Madame la Présidente concernée Chaudière-Appalaches, on a dans le tableau dont il parle, les impacts sur l'offre de services, et ce qui est écrit, noir sur blanc, c'est qu'il n'y a aucun impact. C'est les justifications, notamment, à transformation de postes, évaluation, orientation LPG, rigueur dans le suivi des heures travaillées par évaluation, accent mis sur l'amélioration de la performance en vue d'une amélioration de productivité. Ensuite, abolition d'un éducateur 3.6 intervenant. Aucun impact. Réorganisation qui se traduit pour une plus grande rigueur dans l'agition des normes de pratique. Nous autres, ça ne les intéresse pas, mais c'est comme ça que ça fonctionne dans la vie quand on veut s'améliorer. Abolition de postes d'encadrement technicien en assistance sociale. C'est écrit, là. Impact sur l'ordre de service, zéro. Réorganisation du secteur RIRTF, découlant d'une démarche ligne, objectif de performance. Abolition d'un technicien en communication. Aucun impact. Compression, conversion de postes d'éducateur. Conversion de postes de 38.75 heures en postes de 35 heures. Aucun impact. Place en RIR. Je peux vous défiler toute la chaudière Appalaches comme ça, Mme la Présidente. Moi, je veux bien qu'on voit les affaires toutes en noir, puis je vois qu'il a manifestement fait le choix de ça. J'aurais aimé qu'il adopte l'attitude du député de Lévis, qui cherche à améliorer. Moi, j'ai aimé son approche, mais j'aimerais ça qu'il aille la même approche et qu'il pense à justement remettre en ordre tout notre réseau. Et on ne peut pas mettre du monde dehors à part de prouver de l'incompétence. Et il le sait, Mme. Merci, Mme la ministre. La parole est au député de Rosemont. Bon, écoutez, je note que, moi, c'est la parole de la ministre. Pour moi, elle était importante. Elle nous a dit que ça n'existait pas, 20 millions de couples dans les centres jeunesse. Ça n'existait pas. Ça existe. Elles sont là. Et si elles pensent, elles, que mettre à la porte des éducateurs, un agent de communication, de réduire les heures, etc., ça n'a pas d'impact sur les services, je vais la laisser dans ce monde imaginaire. Et deuxièmement, sur le fait qu'on ne peut pas renvoyer des gens. Son sous-ministre, hier, nous a dit qu'ils avaient mis 15 millions de dollars de côté, justement, pour permettre le départ des gens qu'ils ont mis à la porte dans les services de santé publique sans aucun impact sur les services. Écoutez, sur le mobilisme, c'est intéressant. Les gens qui ne suivent pas peuvent penser que la ministre dit qu'elle investit, mais elle ne fait que réparer une partie des dégâts qu'ils ont eux-mêmes causés. Alors, oui, bien sûr, la mairesse de Longueuil est en train de discuter avec la Sécurité publique pour essayer de rétablir le budget de mobilisme que le gouvernement libéral a coupé. Ils sont passés de 8 à 2 inspecteurs à cause de la coupe libérale. Puis là, elle essaie de faire remonter ça un petit peu. Oui, à Laval, il y a une contribution de 600 000 $ qu'ils ont mis pour essayer de rétablir une partie de la coupe de plus de 1 million qui avait été fait sur les groupes. Alors, ils sont en train de réparer partiellement les pots qu'ils ont eux-mêmes cassés. Moi, j'ai calculé qu'ils ont remis 3 % de la somme qu'ils ont coupée. Alors là, ils font des beaux discours. À chaque fois qu'ils remettent une grenaille du 3 % de la somme globale qu'ils ont coupée en montrant, c'est donc extraordinaire ce qu'on est en train de faire. Bien, c'est donc extraordinaire. Si vous pouviez réparer d'abord tous les dégâts que vous avez causés, ça serait bien. Puis comme on savait qu'il n'y en avait pas assez, de l'augmenter. Lorsqu'on sait, là, puis on n'a même pas, vous avez entendu, le sous-ministre nous dire, nous ne pouvons pas vous dire quel est le budget des centres jeunesse. C'est impossible. OK? Mais même dans le total, une augmentation de 1,58 %, c'est à peine l'inflation. Et comme la ministre vient de le dire, les cas augmentent. Et la lourdeur des cas augmente. Alors, c'est certain qu'il sera impossible de faire en sorte, avec une augmentation de 18 millions, que ce n'est même pas le rétablissement des 20 millions qui ont été coupés. Alors, c'est sûr que pour les jeunes en difficulté, l'année qui vient ne sera pas une année de réparation des dégâts libéraux. Merci, M. le député.